Claude Lelouch revient sur son comportement et les dièses 039.Hommage de Johnny Hallyday Le comportement de Claude Lelouch à l'hommage de Johnny Hallyday a suscité beaucoup d'incompréhension samedi. Le réalisateur s'est expliqué dimanche. De nombreux amis de Johnny Hallyday étaient présents samedi pour lui dire adieu. Parmi eux, Claude Lelouch dont le comportement a interpellé plus d'une téléspectateur avant la prise de parole d'Emmanuel Macron sur le parvis de l'église de la Madeleine, à Paris. Laetitia Hallyday, ses filles Jade et Joy, David Hallyday et Laura Smet se trouvaient près de lui. Un autre groupe de proches du chanteur décédé à 74 ans, dont Lynn Renaud et Muriel Robin, se trouvaient également sur le parvis lors de ce moment solennel. Leurs mines graves dénotaient avec l'expression de Claude Lelouch qui a filmé avec son téléphone portable le cercueil avant de défiler devant les célébrités et d'immortaliser leur visage avec son téléphone. Son attitude a interrogé de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Le cinéaste, qui a notamment tourné l'aventure Sest l'aventure avec Johnny Hallyday, a expliqué son geste à l'antenne de BFM TV dimanche. « J'ai passé ma vie à filmer Johnny. J'ai commencé à le filmer quand il avait 16 ans jusqu'au dernier jour. » « Je sais que hier il y a des gens qui ont été choqués que je puisse filmer Johnny, mais j'avais décidé d'offrir un cadeau à Laetitia et aux enfants, a-t-il expliqué avant de se féliciter d'avoir pu filmer les yeux des gens qu'il aimait en très très gros plan, ce que ne pouvait pas faire la télé. « C'est ma dernière déclaration d'amour à Johnny, a-t-il poursuivi. » « C'était de le filmer pour offrir ça à sa femme. » « Hier il y a eu un million de gens qui l'ont filmé. » « Un million de personnes qui auront voulu emporter avec eux un bout de Johnny. Des centaines de milliers de fans venus de toute la France ont assisté à l'hommage de Johnny Hallyday samedi à Paris. Son cercueil a descendu les Champs-Elysées, escortés par des motards jusqu'à l'église de la Madeleine. Emmanuel Macron a fait une allocution avant la cérémonie poignante à l'intérieur de l'église, où Patrie Bruel, Ligne Renaud et Jean Renaud notamment ont pris la parole. Le chanteur sera annumé lundi à Saint-Barthélemy, il entierait où il possédait une villa. Le chanteur sera annumé lundi àmouth, et enfin le chanteur sera annumé. Au revoir. Le chanteur sera annumé lundi à l'Église de la France a été annumé lundi à l'église. Sous-titrage ST' 501